Bonjour, nous sommes le lundi 21 janvier, c'est la Minute Actu. Barack Obama est entré hier dans son second mandat. Il prête aujourd'hui serment devant des centaines de milliers de personnes. À travers cette investiture, un moment symbolique pour imprimer sa marque, le 44e président américain se prépare à relever de vrais défis, notamment résoudre l'impasse budgétaire et restreindre les ventes d'armes face à des républicains en position de force au Congrès. En Algérie, 37 étrangers sont morts dans la prise d'otages au site gazier d'Inaminas et 7 autres sont toujours recherchés, selon le Premier ministre algérien qui précise qu'un Canadien aurait coordonné cette attaque islamiste. Le consensus politique s'effrite au sujet de l'intervention française au Mali. D'abord saluer, l'initiative de François Hollande se heurte désormais aux critiques, formulées à droite comme à gauche sur un manque de préparation diplomatique et logistique et sur l'isolement de la France. Sur le terrain, l'armée française a consolidé ses positions. Elle progresse vers le nord avec les soldats maliens. Mais l'unité nationale semble menacée par des risques de représailles contre des rebelles Touareg assimilés à des islamistes. L'Irak des années 90 au cœur du procès qui s'ouvre aujourd'hui avec au banc des prévenus Charles Pasqua, le groupe Total, son PDG et d'anciens diplomates. Ce procès doit faire la lumière sur les complicités dont a bénéficié Saddam Hussein pour contourner l'allègement de l'embargo dont bénéficiait l'Irak grâce à l'ONU. Ce programme humanitaire avait été massivement détourné par le biais de ventes parallèles et de surfacturations. A demain pour une nouvelle minute actu.